et c'est parti et c'est Alain Guay qui prend le premier le pas sur Fall et le premier ballon pour David Olsson défendu donc par Strasel le relais il faut qu'il le joue en vitesse c'est beaucoup plus difficile pour Fall de défendre ce genre de pick and roll où ça boule très vite Carrington qui se met en évidence lui aussi 7 secondes sur la possession Olsson qui va déclencher son premier shoot c'est dedans il faut que Fall fasse des efforts sur les pick and roll vous avez vu sur le premier il est en retard sur Alain Guay et sur le deuxième il n'est pas assez sur Olsson le nonou qui est à l'opposé Kelly pour finir c'est dedans à 3 points il va falloir aller chercher les joueurs de Dijon avec ce public là derrière eux on la sacrée ambiance on va revoir la situation Jacques Alain Guay qui libère le shooter on est obligé d'aider du côté de Lasvel et ça libère le shooter effectivement on est obligé d'aider du côté de Robins et mais ce garçon il est plein de surprises ah mais il a des cannes hein il a des cannes il faut suivre faut suivre les alley-oop on le savait shooter mais vous avez vu il peut faire à peu près tout lui aussi c'est un jeune on va de revenir un peu plus dans ce match Antoine Tau qui se retourne Laïti se propose et devant il s'impose là c'est fort il met vraiment l'épaule en avant pour protéger son shoot Jacques Alain Guay l'attendait le talent le talent de David Laïti de Dijon l'intensité défensive qui ne payera pas cette fois c'est passé la passe est bonne de Gomez et l'enchaîner très rapidement pour éviter le contre aussi Jacques Alain Guay elle est miss match mais Wem Banyama il est au large par contre il va driver il va se rapprocher de Kelly et il va lui shooter sur la tête Kelly et pour lui répondre sur la tête de Wem Banyama il faut jouer vite il faut les faire bouger les grands comme ça encore un camp la claquette énorme signé Wem Banyama il n'a aucune peine pour les cercles c'est confirmé ici il y a de l'intensité quand même parce que vous avez vu l'aide arrive il est contré et Wem Banyama qui arrive qui prend le rebond offensif ça fait 5 pour Wem Banyama défendu par Kelly le step back c'est joli mais encore un contre oui mais c'est trop dangereux ça il est trop long mais il va falloir compter Fred on est au moins à 4 Strasel et oui plus personne n'ose prendre des layups parce que là c'est c'est une machine à baffe le droit il veut contrer oh là là il va laisser une marque sur le plexi mais c'est pas possible cette soirée là au niveau des contre Laïti catch and shoot efficace David Laïti il porte son équipe et là on sent que Lasvel est en train de reprendre un petit peu les choses en main justement en main il les a bien pleines Kostas Antetokounmpo les deux mains dans le cercle Abdoulaye Louk qui est obligé d'aider un petit peu parce que Paul Lacombe sinon il est seul il aide un petit peu trop et après avec le montre un petit livre que c'est c'est aller où facile ça bondit pas c'est où oh là là à la hauteur Kostas Antetokounmpo il va falloir laver le plexi à la fin du match il y a du dégât ils sont en train de se trash talker en plus les deux on va revoir encore la hauteur Holston qui a pris Dwembanyama voici dans le rétro Tétokounmpo il est valable ce contre je peux comprendre David Holston un peu frustré et on va la voir cette dernière situation dans cette première mi-temps Zetkowski dans le corner la bonne fixation Kelly qui aspirait et ça laisse un tout complètement ouvert 43-38 on a un vrai match entre le champion de France en titre et son vice-champion de France 2021 il n'y a pas les bras de deux c'est malin de mettre Wembenyama sur Holston pour shooter il shoot de nouveau et il met dedans une nouvelle fois l'Haïti pourquoi pas avec Antetokounmpo passé par les airs ça fonctionne pour la première fois de la partie Lyon-Viller-Bahn est devant donc vous êtes en train de me dire que le nouveau monde c'est un monde aéré parce que les mecs sont plus en l'air que sur le sol ils ont des ailes Carrington il accélère et il finit main gauche il y a des Albarcovitch qui a regardé ses joueurs en disant vous avez vu ils ne peuvent pas défendre la pénétration Carrington Kelly ça rentre ça rentre et les supporters qui montrent les muscles alors que pourtant Antetokounmpo avait dévié ce ballon et Juan Knight il calme le jeu qui attend il a calmé un peu trop le jeu Olston en chippeur de balles et maintenant c'est R. Kelly il est mal à calmer David Olston il roule le contact pour récupérer ce ballon il va la jouer pour lui ah non c'est le relais le guerrier Jacques Alinguay la bonne coupe et Dijon regardez le public regardez le public ils se lèvent ils sont debout il peut mettre les frissons j'en peux plus moi des balles je vais mettre clic heureusement qu'on a un casque le palais des sports qui essaye d'emmener son équipe encore une fois la passe Jacques Alinguay main gauche c'est déposé un colis posté par Jacques Alinguay main gauche et vous avez vu James Geist qui tout de suite regarde Marco Snythe en lui disant on revient plus vite glissé sur le parquet à droite à gauche j'en recule step back il est trop fort le shit code David Olston en fait il va tellement vite je regarde je recule je shoot il va tellement vite que le joueur est obligé de reculer et bien ça lui laisse le temps dégaler tout simplement alors c'est raté évidemment mais encore une fois c'est un gamin c'est un gamin Olston oh là là à toi à moi avec Jacques Alinguay et ça hésite avant de partir en touchdown ça finit dans les mains de Wemba Niyama qui confirme 14 points c'est lui le meilleur marqueur d'Evil Urbanet ce soir en isolation devant Wemba Niyama pour contester son tir oh là 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 au dessus des l'ombras il en a plein des surnoms lui aussi il en a Olston qui veut éteindre le match il veut stopper il veut stopper tout le monde il va pouvoir tirer la langue David Olson regardez l'ambiance de Dan Markovic qui encore une fois regarde le public il serre les points encore une performance de grande classe c'est Wemba Niyama qui est recherché dans les airs sans réussite c'est fini et c'est Dijon qui va décrocher son cinquième succès consécutif 7 sur 8 la remontée fantastique et la 4ème place un peu plus assurée pour la JDA quelle prestation quelle prestation quelle ambiance on l'a dit 6 ou 7 fois mais on m'a reproché de ne pas l'avoir dit suffisamment sur Twitter il manquait en plus Kevin Ware il manquait en plus Chase Simon donc vraiment performance incroyable et pour la 1ème fois vraiment cette équipe a du coeur cette équipe a commencé à avoir vraiment des choses intéressantes à proposer cette équipe incroyable de Dijon qui s'impose écoutez le public le vice-champion de France qui prend sa revanche contre Laswell eux qui n'avaient plus battu Laswell depuis la saison régulière dernière Merci d'avoir regardé